salut à tous et bienvenue sur car d'effects la vidéo d'aujourd'hui on est au rassaut à Mont-de-Marsan on a des plus gros rassaut du coup 500 véhicules et par qui il est blindé je vous fais cette vidéo là on est avec le VI derrière ils vont m'arrêter normalement donc c'est parti on y va donc on a des voitures d'origine plutôt classique une BMW ici on a des gti une mini ici golf 6 gti on est sur des Ford ST on peut voir le diffuseur à l'avant avec les jantes couleur anthracite et les étriers rouges plutôt sympa la config très belle couleur bon les deux du coup c'est exactement les mêmes mis à part le diffuseur peut-être la lamelle à l'avant du portfoc une dodge ici SRT on est sur des voitures de police ou FBI hyper sympathique magnifique intérieur bon du coup là on a pas mal de véhicules alors c'est pas trop éclairé j'ai réussi à mettre le flash pour la qualité c'est plutôt mieux on a pas mal de voitures j'étais en live juste avant donc je reprends un peu ici mais je referai un tour on a une belle audi a5 franchement le parking il est blindé de chez blindé donc on va continuer à vous montrer tout ça il y a beaucoup d'audi donc voilà enfin c'est le fils on a une assène efficace également moi je sens mais je peux vous dire j'ai pas dit que tu peux vous dire qu'il y a à côté de ce petit l'est pas trop vous avez vraiment de tout type de véhicule il y a des japonaises il ya de l'allemande il ya des voitures plus ou moins cher c'est c'est ça aussi la passion en fait chacun arrive à la avec ce qu'il a et bmw 36 avec les jantes roses celle ci est juste magnifique ce mustang avec ses feux celle elle est où par contre ça fait vraiment voiture de course ça fait le dessin animé cars on va ici audi j'ai monté une calandre comme ça aujourd'hui petit sigle s4 très très belle une bmw ici c'est une e92 il me semble un dodge ici une volfe gti pas mal de gti par ici là franchement c'est un truc de malade le nombre de véhicules qu'il y a c'est un truc de ouf on sait même plus où regarder en fait on sait même plus où aller il y a tellement de voitures clio ici une gti ici également une gti ici donc là on est sur de la peuzot alors celle là par contre je vais m'y arrêter dessus je parlais avec le mec tout à l'heure là elle a 400 chevaux elle est passée au banc elle a été reprogue et je vais vous montrer les sorties d'échappement c'est un truc de ouf donc là on est sur des véhicules des années 90 c'est une japonaise et du coup elle a une finition avec ses sorties là à quatre sorties du coup à trapovic et c'est 400 chevaux quoi là on a une nissan fer lady z volant à droite là on a une nissan 350 z ah ça accélère c'est sympa la couleur espèce de gris mat là on a mégane ici à l'ancienne gti gti j'étais où j'étais là blague pourri merci au revoir en fait si vous regardez on a beaucoup de gti en fait ça à la côte les golfs c'est pas mon trip moi en sportivité je trouve qu'il y a mieux mais c'est bon c'est abordable et c'est sympa c'est allemand c'est fiable siroco r il y a air frère couleur bleue avec la petite lame de pare-chop en dessous ici d'ailleurs petite parenthèse là j'ai posé la calandre de mon audi là j'ai une nouvelle audi là je suis en train de la sportiviser j'ai inventé un terme sportiviser du coup je vous montrerai tout ça voilà je tape un peu là il y a une 350 z ici blanche golf r siroco beaucoup de siroco aussi on en voit pas mal mercedes alors celle-là je l'ai vue tout à l'heure elle est juste ouf regardez cette config noir et jaune c'est une rs6 avec cette calandre ici elle est vraiment sympa celle-là 350 z orange ici sympa on a de la clio une audi ici donc là on est sur une s3 une autre audi ici s6 et cette calandre en ida bay elle est magnifique aussi audi là on a une siroco orange et noir siroco grise il y a vraiment vraiment pas mal de monde 430 avec la carto c'est un truc de ouf là ça parlait carto shiftec à 430 chevaux j'ai entendu regardez celle-là comment elle est juste ouf aussi cette Ford ST là avec cette finition noire et rouge plutôt sympa là on a pas mal de BMW pour les furistes cette magnifique Z4 elles ont une cote de ouf maintenant c'est là par rapport à l'époque BMW E36 E46 Subaru BMW ici beaucoup plus récente celle-ci avec cette calandre noire et ce bas de caisse noir la vente du pare-choc Audi S3 dédicace à Christophe c'est magnifique ce petit bleu ciel il y a beaucoup 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 de voitures je sais c'est énorme là je vais faire le tour la vidéo elle va durer deux heures S3 je vais brûler des calories grâce à vous RS4 Siroco couleur bleue Siroco couleur verte alors là du coup franchement mon téléphone il a une bonne qualité parce que c'est pas du tout éclairé BMW ici Coupra R magnifique la couleur espèce de gris là un peu mat je vais essayer d'aller filmer mais c'est regardez enfin là je vous montre il y a encore des voitures déjà le parking il est plein il y a d'autres voitures qui continuent encore d'arriver là j'ai rendez-vous après avec une personne qui a une GT86 pour faire une vidéo un peu plus poussée mais ça je la ferai à part BMW E36 pack M là on a pas mal de GTI ici Golf 7 GTI Golf R des Golf 5 classiques avec des petites paupières de phare discrètes du R ici magnifique bleu des Mégane là on a une magnifique Porsche du coup on a quand même pas mal de véhicules dans ce rassaut qui sont très très intéressants on est sur une Spider du coup cabriolet avec ses jantes hop la sortie d'échappement centrale au milieu on a des Polo des Sirocco je crois que c'est au moins la dixième Sirocco que je vois dans ce rassaut le capot ici alors est-ce que c'est un covering ? non c'est directement de la peinture effet carbone vraiment sympa et je vous dis là je crois que j'ai fait même pas un car ouais j'ai dû faire un car peut-être du parking mais euh un micro-cars une micro-cars dmw oh la 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 on a une magnifique Audi ici je vais vous la montrer vous en pensez quoi de ça ? quoi trop ? oui l'intérieur cuir elle est vraiment sympa celle-là on est dans le turfu là bon là on est sur de l'électrique je pense critère 1 ça doit être de l'électrique je sais même pas c'est quoi qu'on me dit si vous savez dans les commentaires vous me dites on va passer ici on a une euh ouais une gtr là-bas qui vient d'arriver on va aller sur l'autre parking du coup voir un peu bmw pas mal de bm du coup il y a énormément de monde je pense que là on peut dire que c'est le plus gros rassaut de France pour le coup je suis allé à Toulouse j'avais déjà vu Bordeaux aussi le petit nounours au volant il dort au calme bmw orange c'est plutôt rare ça a son look orange et noir ça amène de la sportivité avec ses petites aérations sur le capot c'est plutôt sympa les légumes on a les douches on avait fait une vidéo avec mon ami la carte garage c'est binu garage qui est une Dodge SRT. Je crois qu'il fait 550 chevaux là. C'est un peu dans le même look que celle-ci. Dodge Challenger SRT, c'est la même en fait. On trouve pas mal d'américaines ici. On est là Pedro ? Ah mais c'est quand je te suivais tout à l'heure. Rémi du coup ? On a pas mal d'américaines. Mustang, Dodge, c'est tout le coin des américaines. Et franchement il y en a à l'appel. Ils sont venus en nombre les américaines ce soir. On a Ducab, Mustang, ici. On a celle-ci ici. Magnifique. Mustang également ici. Modèle un peu plus ancien. On a le FBI. Excuse-moi. Là ça continue d'arriver. Et oui. Regarde ces sièges. Regarde ces sièges. Et bien après le démonstration. Regarde ces sièges. Orgétien. une abarth ici la honda est juste magnifique ici vous en pensez quoi le truc on dirait un gundam wing on dirait un robot les courbes et tout là elle est juste ouf il y en a une autre à côté en rouge qui est plutôt sympa je vais vous montrer ça mais franchement je connaissais pas ce type de honda mais c'est c'est ouf c'est des type air vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais je les trouve magnifiques là ces deux honda avec cette lame de pare-chocs ici effet carbone une golf 4 je kiffe les golf 4 j'en ai eu plusieurs plutôt bien le rabaisser une autre américaine qui vient d'arriver sauvrer lait on va continuer notre petit tour une autre golf ici c'est la deuxième avec le capot steel carbone rabot modifié ça c'est l'éventure de nos barons motorchon c'est une petite marte est un petit choc un petit peu de la bataille du tout donc je suis en train de dire un petit peu un petit peu de s'estime de ne pas de ne pas ouais un petit peu c'est pas de ne pas pas un petit peu un petit peu tenu un petit peu je suis en train un petit peu qui est un peu dommage c'est l'éclairage en fait il fait assez sombre franchement j'ai un bon téléphone qui éclaire bien je ne peux pas faire mieux au niveau de la qualité Jack Daniels à mon avis lui ne boit pas que de l'eau BM46 Clio on a des golf hop 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 la petite coque c'est l'ancienne vraiment sympathique le look et tout oh putain je n'avais pas vu le chien il m'a fait speeder oh la 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 tête du chien derrière je ne vais pas m'approcher en fait c'est un staff hop Audi TT MK2 je regrette un peu la mienne la noire que j'avais c'est des très bons moteurs les deux litres FSI un petit reco ici BMW à l'ancienne en fait c'est ici elles ont pris une belle cote du coup n'hésitez pas dans les commentaires à dire celle que vous préférez après franchement là du coup il y a le choix il y a beaucoup 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 de véhicules elle a les yeux ouverts elle ne veut pas dormir Golf GTI alors carrément c'est ouf il y a le chrono et tout le truc c'est devenu un tableau d'affichage Audi Seat Golf Golf 4 là on arrive donc il y a des Megane je vous dis je ne fais même pas la moitié du parking je pense je ne sais même pas si j'aurai assez de batterie pour tout filmer normalement oui normalement j'avais prévu le convoi des bikers qui arrive mettez vous sur le canal 4 on aura des bikers sur Cars Effect c'est une première mais c'est un rassautomoto donc on filme et tout après c'est bien la B4 on va lui essayer de arriver et on va t'éteindre on va se calmer les motos on a du Audi BMW ah les jantes je vais vous les montrer ça vaut le détour couleur or c'est plutôt sympa or bronze même c'est plutôt couleur bronze au téléphone ça sort or mais Golf 5 style alors je ne sais pas si c'est une GTI ou c'est un style GTI Clio Trophy Audi RS4 BMW le 90 le 46 le 46 une petite GTI ici Audi une Cupra ici très très belle la fucra avec les jantes orange et les rétros orange audi ttm k2 sympa le farshock de cette vr6 petit logo à la golf 4, excellent on est sur les audi seat bmw ici bmw mercedes ici très très belle mercedes alors regardez la paille des pneus de la bm la largeur de cette e92 m3 avec le pare-choc arrière ici avec le petit diffuseur carbone les jantes à l'eau noire vraiment sympa ce que bm la petite lame ici en carbone pour les puristes bmw on en a pas mal ici donc je voulais filmer là on a de la polo type r une bm ici m4 j'adore cette couleur c'est une espèce de gris bleu ciel on en a une autre ici en cette là vraiment elle est à ras le sol avec les ressorts courts et tout la petite aération ici avec le badge m4 vraiment sympathique cette bm m240i ici et franchement là je prends la peine de haut des cartes noroto j'en ai pas forcément besoin petit twingo ici ici on a une mazda plutôt sympa la couleur se gris anthracite avec ses jantes couleur or et même les sièges à l'intérieur je pense pas que ce soit d'origine ou peut-être si je sais pas une nouvelle couleur à la mode c'est ces couleurs un peu mattes comme cette bm ici golf r32 ici l'air 32 c'est ma jeunesse ça on a pas mal de bmw également par ici le 46 le 36 on a de la peugeot ici avec de la mégane rs couleurs orange et noir bm audi ttm k2 en fait ça va me chausser parce que j'en ai envie d'avoir d'une chose magnifique bm ici m3 très très belle c'est sympa la petite lamelle en carbone en dessous là en bas de ce pare-chocs calandre noir jante noire golf 1 les young timers sont là ce soir on a de l'audi de la bm ici audi ttm k1 couleur orange celle ci j'en ai fait le tour une audi ici c'est une a4 ça je pense s5 tout sympa en rouge comme ça avec les jantes en fait depuis tout à l'heure ça va faire une heure les voitures elles ne cessent d'arriver en fait magnifique audi ici avec ses sorties d'échappement et la petite lamelle derrière le petit diffuseur arrière et en fait les voitures elles ne cessent d'arriver du coup magnifique bruit ce de golf 6 ils ont tous des lignes même la petite polo là elle a une ligne magnifique magnifique celle-ci magnifique celle-ci magnifique celle-ci est ive à un c'est et c'est ce qu'est ce que les satirent me Den Home c'est bas Tu te souviens de la marche de l'aventure ? C'était une lignée noire et rouge ! C'était une lignée noire et rouge ! C'était une lignée noire et rouge ! Qui est plutôt d'origine au final, avec ces gens de tantracite. Ah, la calandre s'est été remplacée je pense. La calandre noire, celle-là, c'est plus blanc. BMW encore une fois ici. Lexus avec les néons. Excellent ! Même le 9 places, il a été customisé. E46 ici. Maman Lopez ! Audi TT, MK2, blanche. E46. Il y a vraiment de tout comme véhicule en fait. Sirocco ici, et ce pare-choppe, il est posé sur le sol. Et quand t'as ? Et quand t'as ? T'as ? T'as ? Mercedes. Un truc ! C'est un truc qui a été mis en jeu. C'est un truc qui a été mis en jeu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! BMW On a une Golf 4 R32 Ici Très très belle Un Porsche BMW 46 E46 C'est une très très bonne organisation D'ailleurs Franchement je les félicite Parce que ça doit être compliqué à gérer Avec ce nombre de voitures et tout Et franchement ils s'en sortent très bien Clio RS ici Cette finition noire et rouge BMW RS Cup Hashtag boiserie BMW ici BMW ici E46 E36 pardon Noire Avec son intérieur cuir beige Putain l'ancienne ça me rappelle des souvenirs J'en avais une comme ça à l'époque Alors celle-ci c'est une boîte auto du coup Le pomo en bois Le pomo en bois Oh la 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 rue à l'intérieur ça c'est à l'ancienne ça, j'ai un ami qui est fan de ça, s'il regarde la vidéo Rémy, je sais que c'est le style de caisse que t'aimes. Magnifique BMW ici, on est sur les derniers modèles de Z4, il ne semble, avec le toit en jupes, elle est très belle, à ARA avec le petit diffuseur ici, la petite lamelle carbone en bas du pare-choc, le golf ici, le golf 2, Magnifique Audi, j'ai monté la même calandre cet après, c'est marrant, voilà pas le signe, mais moi je vais mettre le signe quand même. Il y a une voiture, j'ai une voiture plus belle. Wanda, petite serre ici, propre la carrosserie. Magnifique Mégane ici, ça va ? Très belle Lotus, salut ! Ça va bien ? C'est par défect. Ça va ? Ah, c'est bon. Magnifique Mazda ici, on a la Lotus ici, on avait déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne. J'ai un sang à côté de moi là, j'ai une espèce de Klingo qui fout le bordel, à me dire. Merde, j'ai vu que tu allais me promener. J'ai arrivé dans l'autre. Petite Sirocco là, de la Luftwaffe. J'ai failli perdre ma jambe gauche là, à l'instant. J'ai fait une vidéo, je vais voir déjà. J'ai déjà fait une base de Ligie. Une 350Z. Pourtant on a bien l'alerte pour l'exégé. Il y en a pas mal. Ah par contre le béquet est sympa derrière, j'aime bien. Du coup je vais vous le filmer. ça apporte un peu de modernité du coup à la voiture le golf ici la petite visa la visa mastercard mégane rs audi s3 putain ça pue l'échappement une ford peugeot bmw bmw e46 bmw encore une fois siroco il n'y a que des siroco sympa la petite bande la couleur jaune plus haut audi corvette on a une nissan ici bm série une en fait on a des voitures avec quelques modifs d'autres un peu plus sobre d'autres un peu plus du tuning il y a vraiment de tout dans ce passé c'est le grand rendez-vous volkswagen donc en fait c'est une pontiac les amis très très belle pontiac ça fait 180 chevaux c'est une seate ici golf et j'étais ici il y a vraiment de tout ouf 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 magnifique regardez comment elle est bombée au niveau du capot et tout elle est juste magnifique on dit dans les commentaires ce que vous en pensez très très belle 5 litres avec ses jantes à lui l'aération ici au niveau des ailes l'air carbone je crois que ça a été rajouté ça le béquet carbone je kiffe grave les feux arrière comme ça là les trois bandes mustang gt avec l'arrière ici le diffuseur très très belle voiture ça fait une heure que le rasso a commencé on a encore des voitures qui arrivent c'est un truc de ouf le monde oui c'est pas sympa une mercedes red bull plutôt original C'est tout par rose. Tellement ça me fait penser à une Citroën de rallye. Les Citroën à l'époque, Xhara, dans les rallyes. C'est un peu le même style avec les feux et tout. Après c'est réussi quand même au niveau du covering et tout, des stickers et des jantes. C'est original. Du coup, il y a tellement de monde, c'est un truc de ouf. Je ne sais même pas combien de voitures là. On le saura un peu plus tard sûrement. Mais on est dans le plus grand rassaut de France je pense. Là c'est énorme. Vous avez tout le parking du Grand Mound. C'est une grande zone, il est blindé. Du début à la fin, il y a encore des voitures qui arrivent derrière. Donc en fait, je ne sais pas combien il fait de place là le parking. C'est un truc de ouf. Et là je vous dis, j'ai fait le tour, ça fait une heure, une heure et vingt que je filme facilement. Ici on a une GT86. Magnifique les feux de recul derrière. Très très belle. Ça t'est fait bleuter. Ça t'est fait bleuter. Verre anglais. Sympathique. C'est parti. 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 On a une Jeep ici. On a un Porsche. Car des roues. Il y a un Porsche ici qui arrive. Alfa Romeo. sympathique cet alpha à un petit kit martini plutôt sympa le staff avec le petit piwi pour les pro bm encore une bmw ici pack m assez récente il y en a un qui est en train de fumer magnifique mégane ici avec ses jantes noires cette finition avec les grilles rouges le ton noir plutôt sympa la couleur ça fait un peu EDF mais EDF sport tu vois c'est le mec qui va remplacer les compteurs mais il y va quoi il tarte donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo assez longue du coup fallait quasiment tout fini il y a pas mal de voitures on a passé quasiment deux heures dans ce rassaut à filmer donc n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires au prochain rassaut je pense que j'y participerai du coup je prépare mon Audi et voilà et si vous êtes dans le rassaut prochainement n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire une vidéo sur votre voiture et je vous dis à bientôt sur Cards FM salut salut